Voilà, donc je vous fais une vidéo facultative concernant la démonstration de la formule assez compliquée du paragraphe 5.5 qui dit que toute solution de l'équation d'onde avec, pour une corde fixée avec ses deux extrémités, s'écrit donc sous cette forme alors je rappelle que chaque terme de la somme c'est un mode propre qui est la solution de l'équation d'onde comme cette équation est linéaire, toute somme est également solution et en fait l'idée c'est qu'il n'y a pas d'autre solution en finant l'équation d'onde pour une corde fixée à ses deux extrémités que ces sommes de mode propre Alors comment ça se démontre ? On va donner une idée de la méthode Je pouvais considérer à T fixer la fonction qui a X associé direct à XT Voilà, alors, et cette fonction en fait on va la décomposer en série de Fourier Alors vous allez me dire, elle n'est pas du tout périodique, direct à XT Bon si je prends une corde de guitare, mettons entre 0L, que je tire dessus Bon, à l'instant initial, à l'instant voisin de l'instant initial, voilà à peu près la forme de la fonction direct à XT en fonction de X, bon, c'est pas du tout périodique, d'accord ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Elle n'est pas périodique, ben on va la rendre périodique Alors d'abord on va la prolonger de manière à ce qu'elle soit impair et de valeur moyenne nulle en plus D'accord ? Alors il suffit tout simplement de faire le symétrique du graphe de YFXT A T fixé, symétrique du graphe par rapport à O, l'origine du repère Donc ça fait ça, d'accord ? Et donc voilà, ma fonction YFXT prolongée, en son cas X, parce que YXT est prolongée Elle est impair et là en tout cas de moins L à L de valeur moyenne nulle Pour l'instant elle est définie donc que de moins L à L Si je veux en faire une fonction périodique, je vais graphiquement translater en fait cette portion Voilà, donc ici je vais avoir deux L, là trois L Et je translate ça, d'accord ? Donc on va avoir quelque chose comme ça Voilà, d'accord ? Et ainsi de suite Et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on suit Également, d'accord ? Si je vais jusqu'en Alors 4L Et 5L Voilà Etc Et puis ici c'est pareil Prolonger la fonction Voilà, la translater Translater ce graphe ici De moins L donc ici A moins 2L Etc Je n'ai pas une période entière Voilà Et donc comme ça, j'en fais une fonction périodique D'accord ? Alors c'est un peu virtuel puisqu'on est en dehors, d'accord ? Mais d'un point de vue mathématique, je peux considérer cette fonction YXT prolongée Donc à ce moment-là Je peux faire Un développement en série de Fourier Développement en série de Fourier Donc YXT Comment ça va s'écrire ? On reprend la formule Qu'on avait vue Dans le cours sur le filtre aginaire Donc c'est la valeur moyenne de YXT Donc L est la valeur moyenne nulle Plus On avait des sommes de AN Sommes de N égale à 1 jusqu'à l'infini De AN cosinus petit n oméga X Là c'est une fonction de X Plus BN sinus de petit n grand oméga X Le grand oméga, qu'est-ce que c'était ? Le grand oméga, c'était la pulsation de la fonction sinus solidale Qui était de même période Que la fonction dont on fait le développement en série de Fourier Et la période de cette fonction, c'est 2L C'est pas 2, 3L à L Donc ici, je vais écrire que oméga Donc c'est 2pi sur 2L Voilà Alors, la valeur moyenne ici Elle est nulle Et notre fonction ici Elle est impaire D'accord Donc on a vu que les coefficients On l'a vu sur les deux exemples que j'avais donnés Je vais vous démontrer ça dans le cas général C'est que si on fait le développement en série de Fourier D'une fonction impaire Les coefficients des fonctions cosinus Qui sont des fonctions impaires Sont forcément nulles Voilà Donc il ne nous reste plus que ça Donc ça nous fait la chose suivante Et Alors On va développer ici Alors petit n oméga Ça nous fait petit n facteur de pi sur n D'accord Et Qu'est-ce que j'ai ? Et les oméga n qu'on avait Ils sont définis comme ça D'accord Alors toujours n appartenant à grand n étoile Les oméga n ils sont comme ça Donc en fait C'est n pi sur n D'accord Donc ce qui fait qu'en fait Je vois que j'ai bien une chose Que n oméga N oméga C'est bien Oméga c C'est bien oméga n sur c Puisque oméga n sur c Ça fait n pi sur n Voilà Donc si on traîne Donc On a n Oméga C'est bien égal à Oméga n Indice c Divisé par C'est ça Voilà Ok On fait la division par n On fait la division par n Donc ça passe ici Voilà Donc ça fait n pi sur n Si je divise par n n pi sur n On a bien ça Donc Voilà Donc on va pouvoir écrire Le résultat Le résultat Ça va être le suivant Alors je préfère L'exprimer avec des pulsations Oméga indice n C'est facile de retrouver Leur expression Plutôt que de garder ça Dans certains bouquins On garde ça On ne sait pas trop D'où ça vient Donc je préfère L'oméga n On retrouve facilement L'expression Alors ça nous donne Donc y Xt D'accord Donc toujours à t fixé Égal somme De n Égale à 1 À l'infini Alors 2bn On va laisser une petite place Pour l'afrique L'autre chose ensuite Multiplié J'ai plus que le sinus Et on a dit que Petit n grand oméga C'était justement Oméga indice n Sur c Facteur de x Voilà Ce que me donne Donc le développement C'est-à-dire De fourier Alors ça c'est pour Un t particulier D'accord Donc je vais calculer Les coefficients Bn On sait qu'on peut Les calculer On ne vous donne pas La méthode Si le temps change Évidemment j'ai une autre fonction Qui a x associée C'est-à-dire qu'il y a x t Donc j'ai d'autres coefficients Bn Donc en fait Chaque instant J'ai un jeu De coefficients Bn Donc les coefficients Bn C'est des fonctions Du temps Voilà j'ai ça D'accord Alors première étape Première étape Voilà on écrit Y x t En fait sous cette formule Là on peut l'écrire Parce qu'on peut Bricoler la fonction Y x t En la périodicisant On va dire Voilà Deuxième étape Bah qu'est-ce qu'on fait Voilà en fait On écrit donc la solution Sous cette forme là Voilà c'est ce qu'avait fait Fourier quand il avait Traité ces équations De la chaleur Il avait en fait écrit Sa solution Sous cette forme là Pour justement Pouvoir résoudre ensuite Donc c'est ce qu'on va faire Nous on va Prendre cette On dit que x t Est écrit sous cette forme On va réinjecter Dans l'équation d'onde Qu'on a écrite Au paragraphe 5.1 Alors allons-y L'équation du paragraphe 5.1 Vous la regardez D'accord Et on y va On fait 1 sur c carré Derivée partielle Par rapport au temps de ça D'accord Alors On se comprend bien Des dérivées par rapport à y De t carré Donc ça c'est égal à la somme Je ne me préoccupe pas trop De la permutation De la dérivation De ce sin-somme Ça fait donc Bn de t Point point C'est une dérivée partielle On veut Derivée par rapport à t A x fixé Donc le sinus ici Appareil comme constante Dans cette dérivation Voilà D'accord Et ça c'est égal à Dérivée seconde de y Par rapport à x2 D'accord En équation Donc qu'est-ce que ça vaut Si je dérive ça par rapport Dérivée seconde Donc à t fixé Donc ça c'est un coefficient Donc je vais dériver Chacun des termes ici D'accord Donc n égale à 1 Infini Donc le Bn de t Appareil comme constante Dans cette dérivation Et là je fais la dérivée seconde De ce sinus Donc ça va me sortir Moins sinus Voilà Et puis ce qui va sortir ici C'est oméga n sur c Au carré Donc ça va me faire Moins oméga n sur c Alors Voilà Sinus oméga n sur c X Voilà Avec cette histoire de sinus Moins là Je vais la remettre ici Donc voilà ce que ça nous donne Voilà Donc j'ai cette somme infinie Qui est égale à cette somme infinie Chaque terme représente C'est un coefficient Fois sinus Oméga Indice n sur c Etc D'accord Alors pour que ces deux choses là Soient égales Il suffit On voit bien Que chaque terme De la somme Soit égal En fait Donc il suffit Que le Bn de t Point point Soit égal A Moins Bn de t Oméga Indice n carré Sur c D'accord Si j'égalis Chacun des termes ici J'aurai effectivement Bien cette somme là Et on peut démontrer Mathématiquement En fait Que cette condition suffisante Elle est nécessaire En fait On ne peut pas avoir Égalité De ces deux limites Autrement Que par l'égalité De chacun Des coefficients Des sinus Voilà Donc je me retrouve En fait Avec une équation Différentielle Satisfaite Par la fonction B indice n de t L'équation différentielle Qui est très simple En fait Parce que Alors j'ai oublié Le 1 sur c carré D'accord J'ai oublié Le 1 sur c carré Qui était ici Donc l'équation différentielle Je simplifie par c carré Et c'est l'équation différentielle Ben d'un oscillateur harmonique Ça me fait Donc Bn Point point de t Plus Oméga indice n Bn de t Égal Néau Voilà Donc les coefficients Bn Voilà Deviennent solution De cette équation différentielle Alors ça L'ensemble des solutions De cette équation différentielle Du second degré On les connait C'est un oscillateur harmonique Si on ne s'en souvient pas On fait l'équation caractéristique Mais donc l'ensemble des solutions De chacune de ces équalifs C'est ça C'est Bn de t Égal Donc lambda Évidemment pour chaque n J'ai des coefficients différents Donc lambda n Cosinus Le coefficient qui est ici Oméga indice Plus mu n Sinus Oméga indice Voilà Donc Si je réinjecte Ce résultat Ici Eh bien Je obtiens justement La formule Que je vous ai donnée Dans le cours Voilà La question évidemment Qui reste C'est la question du calcul Donc les Bnt On voit qu'ils se mettent De cette forme là Donc il faut calculer L'ombre d'an mu n Donc Ça en fait C'est aussi une technique C'est la même manière On calcule ces l'ombre d'an mu n Pour calcul le développement De ces lits de Fourier D'une fonction D'une fonction du temps Bon je ne vous le donne pas Mais Voilà L'occasion Je peux vous donner Ces coefficients lambda n Mu n Voilà Et ensuite On peut traiter ça Donc ensuite Bon il faut sommer ça C'est un petit coup d'informatique Parce qu'en général Très difficile de resommer ça De manière formelle Voilà Les sommes On ne peut pas Si on a les lambda n Mu n Pour par exemple La forme de la corde Que je vous ai donnée Il est impossible Cette somme Elle reste sous forme De somme infinie On ne peut pas la simplifier On ne peut pas l'écrire Sous une forme compacte Donc c'est vrai que Bon A exploiter On va dire Dans un cadre scolaire C'est un petit peu compliqué Bon il faut faire ça De manière numérique Voilà A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada